OUKAMI West of Dead voit le joueur contrôler William Mason qui se réveille dans le purgatoire basé dans le Wyoming de 1888. Coincé dans les limbes, il est chargé de découvrir pourquoi il est dans une boucle temporelle et espère passer de l'autre côté. On lui dit que les bons se dirigent vers l'est, vers la lumière, mais les mauvais se dirigent vers l'ouest. Et les mauvais semblent actuellement bloquer le chemin vers l'est pour des hommes comme lui. Le gameplay de base de West of Dead est très agréable. Le joueur contrôle le mouvement de William Mason avec le stick gauche et vise avec l'autre. Ce shooter est nerveux et amusant. Les ennemis sont principalement abattus avec des coups de feu ou au corps à corps, mais d'autres objets tels que des bombes ou des haches viendront diversifier le gameplay. Far West oblige, un système de couverture intégré au gameplay, permet au joueur de se cacher derrière et de franchir les obstacles. C'est rafraîchissant et se démarquent des jeux du même genre. Les armes à feu que l'on trouve aléatoirement tout au long du jeu vont du fusil de chasse au pistolet en passant par les carabines. Chaque type d'arme est unique et vous demandera une maîtrise de leur mécanique avant de vous lancer dans les affrontements, sachant que l'anticipation et la connaissance des patterns ennemis seront la clé de la réussite. On dénombre près de trois types d'attaques ennemis, ceux qui se précipitent pour des coups de mêlée, des combattants squelettes tirant avec des fusils et des créatures jetant des bombes. A vous de profiter des éléments du décor pour jouir du système de couverture. Les salles sont générées de manière procédurale, ce qui donne à chaque combat une sensation de fraîcheur la plupart du temps. Et trouver la sortie de chaque niveau dans West of Dead peut être un vrai défi. En gros, dans certaines runs, quelqu'un peut trouver la sortie dans les premières minutes, mais dans d'autres, cela peut prendre un peu plus de temps. La stratégie consiste à décider s'il faut réellement partir une fois la sortie trouvée. Et les joueurs ont une carte pour progresser à travers les chapitres en forme de labyrinthe. Donc, quitter la sortie et revenir n'est pas difficile à faire, mais cela pourrait valoir la peine de rester plus longtemps dans le chapitre pour collectionner tous les secrets qu'il contient. Chaque chapitre, enfin les niveaux, comprennent des salles avec des coffres remplis d'armes, des salles d'amélioration pour alimenter William Mason, des passages secrets, des batailles surprises de type boss et plus encore. Entre chaque niveau, notre joueur va pouvoir échanger à la prêtresse des péchés obtenus sur des cadavres permettant d'améliorer de façon permanente les caractéristiques du héros, de débloquer de nouvelles armes et capacités passives qui popperont aléatoirement dans les niveaux. Il est important également de préciser que West of Dead peut devenir répétitif rapidement. Le premier ou les deux premiers chapitres sont refaits tellement de fois qu'on peut vite s'ennuyer. Par contre, la partie la plus spéciale de West of Dead est la construction du monde. La conception artistique, la musique et l'écriture sont uniques et remarquables. Les graphismes sel-chédés sont sombres mais jolis. La musique est parfaitement en phase avec le thème du jeu. Et précisons également que Ron Perlman, acteur dans la série Son of Anarchy ou Hellboy, interprète le mort-vivant William Mason et je peux vous dire qu'il fait un excellent boulot. Son ton profond et maussade est parfait pour un cow-boy coincé dans le purgatoire. William Mason parle de son temps dans l'autre là et de chaque événement, souvent de manière spirituelle et réfléchie et toujours avec l'argot de cow-boy occidental. L'écriture est merveilleuse et ajoute une valeur incroyable à la narration. Pour conclure, je dirais que West of Dead élève son expérience grâce à la narration et à la conception artistique. Certains aspects du jeu peuvent être frustrants mais l'ensemble est généralement gratifiant dans son gameplay et beau dans sa conception alors si vous aimez les twin-stick shooters, allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501